Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va s'attaquer à une photo dans Luminar AI avec une dynamique fortement intéressante comme vous voyez ici, beaucoup de hautes lumières donc exposition pour le ciel bien sûr ici vous voyez que le premier plan, on va le déboucher directement on va aller, pour se faire dans l'outil lumière, on va tout simplement ouvrir un peu les ombres pas trop, comme ça, on va baisser un petit peu les hautes lumières juste comme ceci, ce que je vais faire aussi c'est booster un peu la température voilà, juste comme ceci, on va afficher aussi également l'histogramme, bon voilà, juste comme ceci je vais regarder si comme ceci ce serait pas trop mal, voilà, on en arrive à un résultat pas mal du tout je vais aller dans les paysages, je vais faire une réduction de brume voilà, on va accentuer un petit peu l'heure dorée on va bien sûr accentuer le feuillage juste comme ça et dans les réglages avancés bien sûr, on va aller un petit peu comme ceci voilà ce que je vais faire aussi tout de suite c'est aller dans mes pros je vais aller dans l'harmonie des couleurs je vais booster un petit peu l'éclat voilà, juste comme ceci et je vais aller dans les couleurs bien sûr je vais aller dans les oranges un petit peu désaturer quand même l'orange pas trop non plus, il faut garder ce côté assez vif ici qui est super intéressant là par rapport au fichier RAW original, vous voyez, on a réussi à attraper un truc intéressant là voilà et au niveau des bleus, bon, on va encore s'amuser aussi un petit peu je vais saturer un peu l'ensemble ici des bleus on va baisser aussi la luminance voilà au niveau du paysage ici, ce que je vais faire, j'ai un peu accentué davantage sur la réduction de brume voilà, qui est fortement intéressant je vais jouer toujours avec les deux curseurs là, bon au niveau de la luminance au niveau des oranges on va essayer baisser aussi un peu la luminance, vous voyez pour avoir un truc qui soit assez grave pas trop, parce que vous voyez que là ça fait des artefacts il faudrait que je bouge la luminance bien sûr du jaune en même temps pour pas que ça fasse bizarre bon, je vais mettre à moins 20 ici au niveau des jaunes et on va estimer qu'à moins 10, ce sera pas trop mal non plus comme ça comme ça vous voyez, on fait ressortir les détails ici du nuage en même temps on retrouve une atmosphère assez particulière voilà, ce n'est pas trop mal quand même ici là, je vais toujours aller dans l'outil lumière je vais dégager un petit peu plus mes ombres voilà et là, cette fois-ci, j'utilisez le point blanc ou bien le point noir j'utilisez la courbe pour affecter un petit peu plus de luminosité sur l'ensemble de l'image voilà, juste comme ceci et là, je vais dire que j'ai un bon point de départ pour travailler c'est pas mal du tout ouais, c'est un bon point de départ vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire ? ben, c'est tout simple on va essayer de ramener tout cela bien sûr sur des éléments intéressants bon, là, ici, le petit personnage petit photographe que j'ai ici je vais le supprimer voilà juste comme ceci bon, vous voyez, ça a pris deux minutes maintenant, on va garder cela comme ça voilà, et là, ce que je vais faire ça va aller directement dans mon masquage local je vais affecter un basic voilà, je vais me mettre sur une opacité de on va dire 10 voilà et là, c'est intéressant avec les basiques parce que, bon, on parle toujours des textures pour superposer des textures sur l'image mais là, vous voyez, vous pouvez faire quelque chose de plus intéressant on peut tout simplement allez ramener un petit peu plus de structure voilà juste comme ça bon là, je l'affecte sur toute l'image, bien sûr on ne va pas l'affecter, bien sûr, sur toute l'image on va l'affecter sur certains endroits et moi, je vais appliquer un petit pinceau on n'en peut citer 10% d'accord vous allez voir qu'ici, c'est fortement intéressant puisqu'on va l'appliquer en opacité à 10% bon, avec un adoucissement à 100 d'accord et vous allez voir que là on va appliquer tout doucement l'effet de comment dirais-je de cet effet de structure on va l'appliquer par exemple sur cette partie-là de l'image vous allez voir si vous voulez voir la différence regardez entre le avant et le après avant après vous voyez que c'est léger comme ça ok bien sûr, on peut monter l'opacité allez, on va quand même la monter à 30 voilà on voit tout de suite sensiblement l'effet voilà on voit directement sur le masque comment il est en train de se produire voilà juste comme ceci on va appliquer cela bien sûr ici voilà ce qui est fortement intéressant on va appliquer bien sûr cela un petit peu sur cette première falaise que vous voyez là voilà, ici on va appliquer cela bien sûr ici je vais réduire avec les crochets cette partie-là voilà et là bon ça part de plus en plus loin ça ne va pas trop y toucher ça va comme ça bon je vais regarder un peu au niveau du masque je vais me l'afficher vous faites afficher le masque on voit qu'ici qu'on n'est pas trop mal masquer le masque ce que je vais faire ici c'est que bon le premier plan là j'ai un peu trop de choses ici sur le premier plan ça ne me sert vraiment à rien je vais aller dans la composition AI pour manger un morceau de ce plan-là finalement et je vais mettre cela en 16 neuvième pas de problème on va aller directement ici dans la composition je vais mettre ça directement en 16 neuvième là voilà on va monter cela comme ça je vais garder quand même un petit espace comme ceci ouais on va faire cela juste comme ceci et voilà le résultat donc on va continuer un petit peu notre petite histoire à site basique bon si je fais la différence ici vous voyez entre le avant et le après bon ça forcément c'est intéressant et je pourrais même regarder ajouter sur ces coups de pinceau là un petit peu d'exposition pourquoi pas pas trop juste comme ceci on devrait faire la différence avant après là je vais rajouter encore un basique voilà je vais lancer un peu de contraste voilà juste comme ceci mais là je vais jouer toujours avec une opacité de allez de 30 voilà et là cette fois-ci on va interagir sur les nuages bien sûr je vais rajouter même un petit peu de structure ça va être intéressant voilà juste comme ceci et comme je vais l'appliquer à 20 vous allez voir ça va être super sympa pour l'appliquer ici juste sur les nuages l'effet va s'appliquer tout doucement regardez par exemple juste comme ici voilà ici et là hop je vais continuer regardez la différence avant après c'est sensiblement léger vous voyez c'est pas appliqué à fond de la puissance on l'appliquait tout simplement à 30% mais ce qui est fortement intéressant c'est qu'on va l'appliquer vous voyez bon ici à certains endroits qui nous intéressent ici au niveau de l'image bien sûr au niveau des nuages comme vous voyez là juste comme ceci voilà vous voyez on rattrape encore tout du détail comme ça rien qu'avec ce petit pinceau petit truc et astuce qui marche très bien vous voyez encore un peu ici voilà je vais regarder en mettant le masque affichons le masque ici bien que c'est accentué sur cette partie là là on a bien insisté dessus là j'ai encore insisté davantage là là aussi mais là regardez le avant le après avant après ça donne super bien on a déjà du relief qui ressort sur cette image on a vraiment quelque chose d'intéressant rien qu'avec vous voyez la structure et cela c'est vraiment pas mal du tout et bien sûr si vous estimez que la couleur bon ça commence à donner un petit peu trop au niveau de la couleur vous pouvez toujours désaturer vous voyez en même temps la désaturation ne va pas se faire violemment puisqu'on a appliqué des petits coups de pinceau à 30% d'opacité ça je vous le rappelle aussi vous voyez je vais revenir un peu je vais voir un peu cela vous pouvez même monter si vous le souhaitez la saturation mais bon là c'est pas vraiment ce qu'on décide de faire on va baisser un peu peut-être jouer plus avec la vibrance vous voyez ce serait un peu plus léger pour monter la vibrance comme ceci voilà comme ça on va faire un équilibre entre les deux on désature complètement toutes les couleurs de l'image sélectionnée ici dans les nuages et là on va saturer les couleurs qui ne sont pas saturées là-dedans avec le curseur de vibrance bon pareil ici au niveau de l'exposition on peut toujours jouer avec l'expo soit la montée soit la baisser par certains endroits je vous rappelle que comme ça a été fait avec une petite opacité ça va se faire de manière vraiment naturelle donc c'est parfait voilà on a traité la partie on va dire nuage maintenant on va s'amuser davantage on va aller dans un autre basique toujours on va toujours s'amuser puisqu'on est bien parti on va appliquer dans le troisième basique ici plus de lumière on va dégager un petit peu plus les ombres voilà à peu près comme ceci mais pas toute cette oh il y a encore deux personnages on va effacer après là c'est vrai que ceux là on ne les avait pas vus quand j'avais pas fait attention ici bon on a encore deux personnages à enlever alors on va tout simplement ici appliquer toujours une opacité à 30% et là on va s'amuser un petit peu à éclaircir encore les zones davantage tout doucement vous allez voir que ça va être super bien hop on va appliquer par exemple juste comme ceci vous voyez vous voyez comment c'est léger là c'est vraiment super sympa bon c'est l'équivalent on va dire d'AdogenBurn mais c'est encore plus précis parce que vous avez bon l'opacité vous allez pouvoir jouer aussi avec toutes tous ces curseurs qui sont là vous voyez que bon on est quand même sur quelque chose de plus ou moins intéressant voilà là ici juste comme cela voilà donc ici c'est plus au niveau des ongles qu'on verra vraiment la petite différence voilà vous voyez maintenant on va remettre encore un basique et là on va traiter un petit peu des hautes lumières qu'on pourra encore obscurcir un peu on va encore s'amuser encore avec les nuages pourquoi pas je vais monter les rayons et je vais aussi m'amuser avec la mer bon là ici au niveau de la mer on va tout simplement baisser cette partie là un petit peu là aussi voilà et on va encore s'amuser avec nos nuages qui sont là vous voyez juste comme ça voilà si on fait la différence regardez hop avant après c'est pas mal du tout bon là ici c'est arrangé pour faire un truc encore intéressant là hop là aussi allez là ça sera pas mal ici au niveau des blocs comme ça en mettant cela au milieu ça va faire redescendre encore plus le relève de ces choses là vous voyez c'est vraiment allez nos petits oignons on a quelque chose vraiment d'intéressant on va dire que c'est pas mal comme ça si vous faites la différence regardez entre le avant et le après vous voyez que là on commence à voir quelque chose de pas mal bon bien sûr ici je vais pas laisser cela déboucher complètement je vais interagir directement à la fin avec une petite vignette vous allez voir que ça va être super intéressant mais là ce que je vais faire tout de suite c'est ajouter encore un basique et je vais m'amuser à ajouter un peu d'exposition voilà 1,1 comme ça toujours avec une opacité bon là cette fois-ci je vais être quand même un peu moins violent je vais aller avec les 19,20 et je vais m'amuser un peu à détourer cette petite partie là éclaircir un petit peu plus voilà juste comme ceci bon l'essentiel étant ici bon je vais encore accentuer quand même certains endroits là juste comme ceci ce que je vais faire maintenant c'est pour donner un petit coup de boost sur la dernière chose on va aller ici on va aller directement dans les avancées et je vais aller dans le super contraste pour un peu rediriger tous les contrastes directement de cette image par zone d'accord pour faire une petite finalité bon on va regarder déjà dans les ombres juste comme ceci comme vous voyez là je vais tout simplement ajouter un petit peu de contraste comme ceci au niveau des tons moyens ça va suivre voilà en faisant attention de ne pas trop accentuer parce que vous voyez là ça commence à reprendre et au niveau des autres lumières là on va plutôt interagir ici voilà un petit peu juste comme ceci il faut vraiment être léger pas être trop bourrin parce que là comme on a interagi sur certaines zones on va dire que là ce ne sera pas trop mal sur l'ensemble comme ceci pour l'optique que je ne l'ai pas rectifié bien sûr c'était un RAF forcément image Fuji donc on va dire que ah ouais je devais effacer aussi ces deux personnages qui étaient là on va utiliser la gomme donc un petit personnage ici aussi bon il va faire son boulot normalement il va s'incruster directement dans l'image comme ceci je vais faire effacer voilà où est-ce qu'on en arrive un petit peu bon maintenant il s'agira de réorienter un peu la vignette bon maintenant ce qui me dérange quand même un peu en finalité je vais regarder au niveau des couleurs je vais faire quelque chose encore là je ne vais pas désaturer l'ensemble c'est toujours au niveau des jaunes au niveau de l'orange bon là je vais un peu aller regarder si au niveau de la luminance je ne peux pas faire quelque chose davantage voilà c'est surtout au niveau de la saturation ouais je vais désaturer un peu au niveau des jaunes voilà un peu localement comme ça voilà juste comme ceci ce qui est pas mal non plus et là allez on va aller directement avec un vignettage ici choisir un sujet je vais tout simplement faire un essai avec cette petite partie de la cote qui est là voilà on va fermer la taille forcément au maxi là réglage avancé progressivité n'oubliez pas de rester en post-recadrage parce que si vous mettez en pré-recadrage il ne va pas prendre en compte le recadrage que vous avez fait donc là juste comme ceci vous voyez je vois un peu ce que ça donne je vais regarder avec l'arrondi aussi ce que je peux faire voilà ça peut être intéressant si je reviens avec le curseur de quantité ouais bon on ne va pas se voiler la face là ici j'ai un gros espace vide on va essayer de ramener un petit peu tout l'ensemble par là voilà donc je vais faire cela ici je vais un peu voilà ramener cela comme ça voilà c'est pas mal du tout juste comme ceci je vais regarder quelque chose d'autre avec mon image je vais rebalancer un peu les couleurs ça c'est un petit goût personnel donc on va repartir dans les professionnels ici je vais aller dans les harmonies des couleurs et là je vais aller dans la balance des couleurs bon je vais modifier quelque chose dans les tons moyens ton moyen je vais un peu réchauffer l'ensemble ça c'est sûr faire une séparation de tons notre lumière on va faire à peu près la même chose voilà et là par contre au niveau des ombres on va plutôt bleuter voilà l'ensemble comme ça je vais casser un petit peu l'ensemble bon pas trop voilà c'est ce que j'appelle un petit peu les petites touches finales voilà donc je pense que je vais rester là comme ça je vais peut-être voir si ici je peux pas faire quelque chose ouais voilà réorienter voilà on met une dose un petit peu plus différente juste comme ceci voilà du coup mon curseur déclin on va le mettre un petit peu juste comme ceci bon image chaleureuse je vais assister un petit peu plus comme ça voilà ce qui n'est pas trop mal bon je ramène un petit peu tous les pics aussi au niveau de mon histogramme pour voir un petit peu ce que ça donne comme ceci je vais un peu désaturer un peu l'ensemble comme ça et ramener ma vibrance petite touche finale bien sûr finalement comme ceci il ne sera pas trop mal du tout je trouve que l'ambiance n'est pas trop mal et je vais booster un petit peu mon curseur général ici voilà ça fait encore un petit peu plus grave comme ça au niveau du nuage voilà bon on termine par le vignettage boum voilà ça ça fait l'entièreté du truc ce qui n'est pas trop mal bon attention aussi pour pas que ce soit trop sombre donc je vais peut-être revenir un petit peu comme ceci je vais voir avec la lumière interne voilà aux petits oignons boum voilà après le modèle on peut revenir encore en arrière c'est pas interdit je vous avais montré la dernière fois comment travailler avec ce curseur de modèle dès le point de départ mais vous pouvez l'utiliser aussi bien entendu sur la fin voilà je vais revenir sur ce point comme ça et je vais regarder encore un petit peu mon vignettage là si je ne peux pas le ramener davantage ici finalement le réorienter par là voilà plus ramener sur cette partie là ouais voilà j'ai encore accentué comme ça juste pour obtenir le truc rasant comme ceci c'est pas mal du tout et allez bon on ne va pas se le mentir ici je vais encore aller dans un masquage local juste comme ça je vais encore remettre un basique voilà juste comme ceci hop un petit dégradé je vais accentuer encore plus sur cette partie là en plus de la vignette voilà j'ai baissé un peu l'exposition et j'ai encore ajouté un basique comme ça encore un masque dégradé cette fois-ci on va appliquer cela comme ça simplement baisser l'expo de la première partie là comme ceci voilà juste comme ceci voilà je vais mettre cette chose là regardez avant après vous voyez juste comme ceci hop avant après vous voyez